bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui dans une courte vidéo je vais vous montrer comment on peut casser un mot de passe vba donc pour déprotéger un projet vba donc pourquoi j'ai décidé de faire ce tutoriel en fait moi même j'avais réalisé un projet vba que j'avais protégé par un mot de passe et quelques mois plus tard j'ai voulu récupérer un morceau de code donc au sein de ce projet et ne connaissant plus le mot de passe je l'avais oublié je n'ai pas réussi à récupérer le code en question donc j'ai trouvé une solution en cherchant pour justement casser les mots de passe de projet vba et je vais vous expliquer tout de suite dans cette vidéo comment procéder donc d'abord pour l'objet de ce tutoriel j'ai réalisé un classeur excel que j'ai nommé déverrouillé fichier vba où j'ai ajouté un petit peu de code vba pour pour être sûr que ça fonctionne et j'ai protégé le projet par un mot de passe qui est 1 2 3 4 le mot de passe que voilà donc on imagine que je ne connais pas ce mot de passe qu'on n'est pas le mot de passe 1 2 3 4 donc ce fichier il est ici on peut reconnaître par deux de façons différentes qu'il est bien que c'est bien un classeur au format vba donc contenant des macros d'une part le point d'exclamation ici qui n'est pas présent sur des fichiers excel classique et d'autre part l'extension point xl sm m signifiant macro ou du moins vba donc si je l'ouvre j'ai simplement ajouté du code en vba qui à l'ouverture du fichier va afficher un message qu'on va pouvoir le voir donc on va attendre un peu voilà donc ça affiche bien un message et c'est dans le code donc comme je vous l'ai dit pour l'objet de ce tutoriel pour montrer que ça fonctionne bien j'ai protégé mon projet ici on voit qu'il est protégé par le mot de passe 1 2 3 4 si je saisis 1 2 3 4 on est d'accord tout à tout apparaît mais imaginons qu'on connaisse pas ce mot de passe et qu'on veut quand même pouvoir visualiser le code donc on va casser ce mot de passe par la procédure que je vais vous montrer tout de suite donc d'abord vous prenez votre fichier contenant le mot de passe vba que vous voulez casser et vous renommez l'extension en point zip pour en faire un dossier compressé donc je fais renommé ici clique droit renommé et je renomme pas le nom mais bien l'extension donc ce qui se situe après le point et je mets en point zip donc zip ok je mets oui après donc ensuite j'ouvre ce dossier et j'extrais donc je me rends ensuite dans le dossier xl et j'extrais sur mon bureau où vous voulez le principe c'est de savoir vous le mettez le fichier qui s'appelle vpa project point bin donc là je le mets sur mon bureau je referme ici l'archive et ensuite ce fichier on va l'éditer avec un éditeur de texte en langage hexadécimal donc pour cela il va vous falloir un éditeur de texte hexadécimal il y en existe de nombreux dont certains gratuits et un qui fonctionne très bien pour ma part celui que j'ai installé c'est fred dans lequel je vous mettrai le lien dans la description il vous suffira ensuite de le télécharger de l'installer je lance cet éditeur et je fais fichier ouvrir et je vais chercher mon fichier point bin que j'ai mis sur le bureau ensuite on a notre fichier transcrit en hexadécimal donc c'est incompréhensible peu importe pour votre part il vous suffit de faire un contrôle f pour faire une recherche et de rechercher la chaîne dpb dpb ok donc on l'a ici on va tout simplement ensuite changer en passant avec les flèches de la souris changer le b en x pour mettre dpb x voilà on change rien d'autre ensuite on enregistre on ferme et là ensuite il va falloir remettre notre fichier point bin qu'on a modifié donc dans le dossier xl alors pour le remettre attention quelque chose de très important ici si vous voulez que ça fonctionne il faut bien faire comme je vais faire ici c'est à dire le remettre dans l'archive ici et surtout pas extraire l'archive c'est à dire faire extraire vers les fichiers et le mettre et le recompresser sinon cela ne fonctionnera pas donc c'est très important de lasser en point zip comme ça de surtout pas décompresser l'archive et de remettre votre fichier directement donc vous vous rendez comme d'habitude dans le dossier xl et vous allez remplacer celui là par celui là donc vous glissez tout simplement celui là dedans donc il va vous mettre certaines choses vous cliquez simplement sur ok et là c'est bon ça paraît pas comme ça mais ça l'a remplacé par le bon fichier donc vous pouvez si vous voulez ensuite supprimer celui ci de votre bureau de votre de l'emplacement où vous l'avez mis et ensuite il va suffire de renommer de nouveau celui ci avec l'extension macro donc nous c'était xl sm donc ok voilà on retrouve notre fichier et maintenant on va l'ouvrir et on va voir ce qui se passe donc là un message apparaît continue à charger le projet vous cliquez sur oui voilà on va sur développeurs visuels basiques donc une erreur inattendue pas de souci on met ok pas de panique ok vous mettez plusieurs fois ok jusqu'à qui il entre dans le code ici et là maintenant déjà une chose c'est qu'il est plus qu'on peut le voir les fichiers ne sont plus masqués on peut on peut les voir apparaître on peut toujours pas se rendre dans le code puisqu'on remarque que cela nous indique une erreur inattendue donc il suffit de se rendre sur le vba project à sur votre projet vba ici tout en haut de faire un clic droit comme si vous allez changer le mot de passe propriété de vba project et ensuite dans protection ici vous pouvez mettre le mot de passe que vous voulez par exemple moi je veux mettre 1 2 pour montrer que ça fonctionne 1 2 ok et maintenant je peux tout à fait voir le code que j'ai inscrit dans mes fichiers donc là il n'y a rien puisque c'est juste un message qui là qui s'affiche à l'ouverture du classeur voilà mon code qui apparaît que je pouvais pas voir auparavant voilà donc pour ce tutoriel qui est maintenant terminé j'espère que cela vous aura bien été utile ou du moins enfin vous sera utile donc j'ai montré comment déprotéger un projet vba sans connaître le mot de passe auparavant d'une façon assez simple j'ai envie de dire si vous suivez les instructions il y aura pas de soucis normalement n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vraiment vous avez des difficultés j'essaierai d'y répondre au plus vite et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et des astuces donc à la prochaine tout le monde ciao